Générique Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouveau numéro de Question sans détour qui va être consacré aujourd'hui à la politique, la politique de terre de haut, mais pas seulement, vous allez le comprendre tout de suite avec notre invité aujourd'hui, Hilaire Brudet. Bonjour Hilaire Brudet. Bonjour. Merci d'être là. On a un nouveau maire du côté de Terre de Haut. Il a été élu ce samedi, Loulie Bonbon. Vous le connaissez bien ? Très bien, oui, c'est un ami. C'est un de vos proches ? Oui, enfin on est moins proches qu'il n'y a pas le passé, mais on a cheminé pendant longtemps ensemble, d'ailleurs dans le cadre des élections, de la politique à Terre de Haut notamment. Pourquoi vous vous êtes séparé ? Pourquoi il y a eu une croisée des chemins à un moment ? Non, il n'y a pas eu vraiment de séparation d'ailleurs. C'est qu'il avait des... en 2008, parce qu'on s'était présenté en 2001 et avant, et en 2008 il n'a pas souhaité se présenter aux élections. D'ailleurs il avait même pris son inscription électorale à Goya, là où il habite aussi, et puis pour des raisons familiales. C'était simplement ce qu'il m'avait dit. Et puis après, il est revenu en 2014 et il s'est retrouvé sous la liste de... Ce sera un bon maire ? De Violette, je ne vois pas pourquoi elle ne le serait pas, mais bon, on n'est pas maire simplement parce qu'on est bon ou parce qu'on a un esprit positif ou on veut faire des choses. On est un bon maire parce qu'on a une bonne équipe, il faut faire travailler l'équipe. Et dans une petite commune comme Terre de Haut, avec les problèmes que vous savez, le mieux c'est de réunir tout le monde. Vous allez le combattre ? C'est-à-dire ? Est-ce que vous allez être son adversaire au sein du conseil municipal ? Non, mais à la limite je n'ai jamais été adversaire de qu'il s'agisse de l'intérêt. On a été adversaire lors des joutes, quand il y a des élections. Mais vous, vous vous posez en constructeur, c'est ça ? D'ailleurs, depuis 18 ans, notre slogan c'est vivre et construire ensemble à Terre de Haut. Donc on a essayé de le démontrer, mais vous savez, sur une petite commune comme ça, souvent il n'y a que deux candidats. Et deux candidats, donc du coup ça fait systématiquement une division, surtout quand les forces sont à peu près équilibrées à 10% près. Donc du coup, ça fait, et comme c'est une petite commune, on a l'impression d'avoir un truc excité, zoomé. Mais alors, la concurrence ou la compétition peut s'arrêter au lendemain des élections en fonction de celui, le candidat. Parce qu'en fait, en réalité, quand vous êtes candidat, vous êtes candidat d'un clan, d'un parti, ou de certains amis, ou d'une partie de la population. Donc là, c'est le candidat du clan Molinier. Mais quand vous êtes maire, vous êtes le maire de la population. Et malheureusement, ça n'a jamais été fait, pardon. C'est le candidat du clan Molinier. Mais il était dans la majorité de M. Molinier. Il fait partie donc de ce clan, de ce sérail, que vous combattez depuis des années. Oui, c'est pas l'homme, c'est la méthode. Donc si Loulibonbon devait faire la même méthode, je le combattrais. S'il doit changer en fonction de la manière de... Parce qu'après, dire qu'on a envie de changer, c'est très louable. De toute façon, il n'avait pas d'autre choix que le jour de son investiture, en tout cas de son élection, parce qu'il n'a pas encore fait l'investiture. Le jour de son élection, il n'y a pas d'autre, c'est pas une nouveauté. On appelle au rassemblement. Ceci dit, entre les paroles et les actes, il faut voir. Les paroles et les actes aussi, on a envie de voir. Est-ce que vous allez voter, par exemple, une proposition qu'il va faire, qui pourrait être intéressante pour Terre de Haut ? Je peux peut-être vous surprendre, mais on a souvent voté pour. On a bien plus souvent voté contre, mais on a souvent voté pour. Oui, très souvent, quand même. Non, 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 non. Alors par contre, on a toujours refusé, on s'est toujours absolu sur le budget, parce qu'il était toujours présenté en dehors, quand il était présenté, parce qu'il y a des années que le budget n'était pas présenté du tout. Donc, il ne faut pas vous dire, même quand vous êtes sous tutelle, vous devez présenter le budget. Et souvent, il y a des choses qui se faisaient, parce qu'on n'a jamais eu... Écoutez bien, parce que la presse, il n'y en a jamais eu de dossier, pour les sujets qui sont abordés au Conseil, il n'y a jamais eu des dossiers. On n'en a jamais eu, sauf le jour des élections, de la séance, et il fallait réclamer, il fallait réclamer les dossiers. On ne les a jamais eus. – 5,7 millions d'euros, c'est le déficit de Terre d'Eau, c'est un gouffre ? – Oui, c'est vraiment un gouffre. J'entends souvent le maire de Terre d'Eau dire que si la commune de Terre d'Eau est dans cette situation, c'est parce que pendant 12 ans, le conseiller régional que j'ai été, dans l'ancienne majorité, parce que je le suis toujours, n'a jamais aidé la commune. Je profite de cette raison, c'est faux. Le maire a en gros présenté entre 8 ou 10 projets, sur les 10 ans. Sachant que depuis 2004, lors de mon élection sur la liste de Victorin-Lurel, le maire de Terre d'Eau a toujours dit que nous, on n'a pas besoin de la région, on va travailler avec les fonds européens. Dixit le maire de Terre d'Eau. Malheureusement, au lendemain de mon élection, enfin au conseil régional, il y a eu le séisme en novembre. Et dès ce premier jour-là, quand il y a eu le séisme, Victorin-Lurel s'est débarquée à Terre d'Eau, même pas à Terre d'Eau, à Terre d'Eau, quelques heures après le séisme. Qui a expulsé Victorin-Lurel ? Ah, vous parlez d'expulsion, carrément. Oui, on a complètement expulsé Victorin-Lurel de Terre d'Eau en disant qu'on n'a pas besoin de vous, c'était l'ancien maire Robert Joyeux, qui travaillait à l'époque encore sur l'aéroport. Voilà. Et depuis, effectivement, ça s'est mal goupillé, parce que je suis de l'opposition, je n'ai jamais eu connaissance d'un dossier de la mairie. J'ai eu à appeler le maire, j'ai eu, pas à écrire par contre, mais à intervenir et dire au maire que nous sommes dans une petite commune, ça serait bien que vous ne me fassiez pas des dossiers pour que je puisse, le cas échéant, les défendre en commission permanente ou dans notre majorité, dans ma majorité. Jamais je n'ai eu de dossier. Pour autant, il a présenté huit dossiers, de mémoire, peut-être huit ou neuf ou sept ou huit, mais en gros c'était ça. Deux dossiers ont été rejetés, donc ça veut dire que les sept hôtes ont été financées pour deux motifs. Le premier, c'était sur la place du plan d'eau, où on demandait des précisions, il n'a jamais voulu donner des précisions. Et l'autre, c'était pour des dossiers liés à l'amélioration de l'habitat et à la construction de l'ES, et vous savez qu'il nous a emmenés là où nous sommes aujourd'hui. – Il a déclaré, vous ne serez jamais maire de Terre-de-Haut, vous y croyez ? – Vous savez, M. Mouligny n'a jamais été un maire élu, vraiment. Il a été mis en place… – Ah ben quand même, il y a eu des citrages. – Oui, non, mais je vais vous expliquer pourquoi. Je sais ce que je dis, je ne vais pas mentir la presse, il y a tous les six ans une élection. M. Mouligny a été installé en tant que troisième adjoint en 1995, là où M. Joyeux n'avait aucun candidat en face. Donc en 2000, on a poussé à la sortie M. Joyeux pour des sujets presque similaires que M. Mouligny. Par contre, on n'a jamais su les raisons véritables. Mais vous ne pouvez pas me faire croire, à 65 ans, vous laissez la mairie, il y a 83 ans, vous êtes toujours là, pour M. Mouligny. M. Mouligny a été installé en 2000, puis effectivement, en 2001, il a été réélu, en 2000, il a été réélu. Vous savez, historiquement, depuis que Terre d'Eau est commune, le maire, sauf une fois, le maire en place a toujours été le candidat de l'ancienne majorité. Donc je suis le seul ou l'un des deux qui ose faire aujourd'hui ce qui n'a jamais été fait. Donc vous ne serez jamais maire de Terre d'Eau. Non, 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 mais il y a un précédent. Est-ce que vous m'expliquez ? Non, 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 mais je veux dire, ça s'est passé une fois. Donc non, je veux dire la difficulté. Mais pour autant, on le voit. Et aujourd'hui, chaque élection, on progresse largement. Aujourd'hui, la population est majoritaire. Nous sommes majoritaires. Je vais prendre pour preuve. Moi, j'ai essayé de convaincre un certain nombre de conseillers municipaux, dans cette majorité, au regard des... Ça n'a pas marché, hein, visiblement. Non, mais j'ai essayé de convaincre... Mais il faut le mettre à aller jusqu'au bout. J'ai essayé de convaincre un certain nombre de conseillers municipaux de démissionner pour que les élections se refassent auprès de la population, redonner la parole à la population. Ils étaient à peu près d'accord, y compris le maire actuel. C'est le maire, l'ancien maire, les deux anciens d'ailleurs, les deux mauvais génies de la population, de la municipalité, qui ont refusé au motif que, de toute façon, on perdra les élections. Alors, si ils sont si sûrs que je ne serai jamais maire, pourquoi ils n'ont pas voulu solliciter la population aujourd'hui ? Moi, je suis persuadé, pour ne pas dire sûr, que si on avait eu une élection aujourd'hui... C'était le bon moment ? C'était le bon moment. Mais ça sera certainement 2020 le bon moment. Oui, oui, je pense que la population... Ça ne fait pas nombre d'un doute. Je l'ai toujours été depuis pendant quelques temps, depuis quelques années ou depuis quelques échéances. Je pense que je suis en âge de le faire. Je suis encore très jeune. J'ai toutes mes capacités. Je pense avoir le minimum requis pour exercer cette fonction par mon expérience, de par ma formation, de par tout ce qu'on peut imaginer. Et je pense qu'aujourd'hui, j'ai démontré à la population que je suis vraiment dans la défense des intérêts de la population de Terre d'Eau. Et mon projet est bien plus large que Terre d'Eau. C'est l'essentiel, parce que je ne peux pas dissuquer le développement de Terre d'Eau. Et vous serez un candidat socialiste en 2020 ? Je ne vois pas pourquoi je vais nier mon appartenance. Vous savez, la pensée socialiste, l'idée socialiste, je dirais même la philosophie socialiste, elle est de mise. Le Parti socialiste français a des problèmes. La fédération guadeloupéenne a des problèmes. Nous ne sommes pas au meilleur de notre forme. Nous devons faire cette refondation. Nous devons avancer. Mais je vais dire, plus que jamais, plus que jamais, toutes les politiques qui sont appliquées aujourd'hui, ce sont des politiques de droite. Vous vous réunissez ce week-end, d'ailleurs. Oui, ce samedi, on a un congrès, notre congrès fédéral qui se tient à la médiathèque. Si vous permettez de faire cette pub-là, de la façon dont vous aurez le communiqué de presse, certainement. Avec une élection au bout ? Avec une élection du premier fédéral. Non, pas ce samedi. Ce samedi, c'est le congrès pour présentation de certains médiathèques, des candidats. Et les élections ont eu lieu le 29, c'est-à-dire la semaine prochaine, je crois, le jeudi 29. Voilà, c'est ça. Avec quatre candidats et c'est une nouveauté. Quatre candidats, oui. Dont vous ? Dont moi, oui. Oui, ça vous montre qu'on est... C'est quasiment ce qui s'est passé à l'identique sur le plan national, d'ailleurs. Il y en avait quatre. Il y aura qui ? De mémoire, il y aura Edi Zelbin, qui est de Mornalot. Il y a Médic Eta de Printapid. Il y a José Ludger de Moule. Alors, je cite les sections. Et il y a moi-même de la section des saintes. Oui. Alors, aujourd'hui, le Parti Socialiste n'est pas mort, vous me l'avez dit. Non, non, pas du tout. Il est vivant, comment alors ? Il est sous perfusion ? Quand on n'est pas mort, on est vivant, théoriquement. Oui, non, mais il est sous perfusion. Est-ce qu'il est malade ? Il est dans le coma ? Non, non, non. Il n'est pas comateux du tout. Je vais vous rappeler que, sur le plan national, on avait quand même 100 000 militants qui sont adhérés, 100 000 adhérents. Il y a près de 40 000 votants. Ce qui fait près de 40 000 en plus de 30 000 en Guadeloupe. Nous en avons, c'est vrai que nous en avons perdu, mais nous en avions près de 1 000. Nous avions eu à peu près 25 à 30 % de votants. Et Olivier Faure est sorti avec 58 %. Oui, encore une fois, vous avez suivi la tendance nationale ? C'est ça, puisque celui qui a été élu... Non, ce n'est pas encore une fois, parce que lors des primaires, c'était nous, on avait soutenu Val, c'était Benoît. Non, mais je n'aime pas toi encore une fois, comme si on nous sommes des suivis. J'entends une petite musique qui n'est pas celle-là. Vous l'aimez bien, Olivier Faure ? Je le connais très peu, personnellement. J'ai apprécié son travail avant d'être... Quand il était déjà responsable du groupe socialiste pendant la majorité de Hollande, sous les derniers moments. Le travail qu'il fait aujourd'hui avec les élus de la Nouvelle-Gauche. Et puis son projet. Son projet pour le projet futur, pour le parti. Et bien évidemment, il y a d'autres. Les autres camarades sont aussi, parce que c'est des petites nuances. Elles ne sont pas non plus... Mais ils représentaient un peu la nouveauté, parce que les autres qui tournent en face, notamment Stéphane Le Foll, étaient considérés comme trop proches de Hollande. et à tort certainement pour moi, la mandature de Hollande est vue comme négative par l'ensemble de la population française. D'ailleurs, il en a été sanctionné ainsi. Et les deux autres sont un peu moins connus, mais avec des projets tout aussi intéressants. Il fallait faire un choix. Nous, on a apporté notre choix sur Olivier Faure. Et voilà. Donc du coup, ça a été même plus important. Parce que sous le plan national, Olivier Faure a eu 48%. Nous, on en a fait 58. Bon, voilà. Il est prêté à Victor Allurel l'intention de créer un grand parti en Guadeloupe. Vous avez quoi à nous dire là-dessus ? Vous avez été contacté, on imagine. Bien évidemment. Je suis même l'un des initiateurs avec Victor Allurel. Alors, ce n'est pas forcément un parti. Nous sommes au début d'une réflexion. Cette réflexion, on l'a fait partager avant tout au sein de notre parti, la Fédération Socialiste. On l'a fait partager aussi au PPDJ, avec qui nous a eu des rencontres, des partis locales dont nous avons l'habitude de cheminer. Et nous avons convenu de mettre chacun de notre côté une réflexion. À un moment donné, il faut qu'on se rende compte pour proposer un certain nombre de choses. Non, mais nous ne sommes pas encore dans un parti. Ça, le PPG ? Non, non, il y a... Il y a le PPG, hein ? Soyons sérieux. Non, je ne sais pas. Je vous demande. Non, mais je viens de vous dire, nous sommes au début d'une réflexion. Donc, on ne peut pas être sur un nom. Le nom, c'est le dernier choix. Et ça, ça peut être un parti, comme ça peut être un mouvement. Vous savez que la différence entre un mouvement qui peut être une association, un parti aussi, mais je veux dire, la notion de mouvement est moins rigide que la notion de parti. Et tout en gardant une philosophie, une pensée, aujourd'hui, et rassemblée, parce qu'on sait pertinemment que même si la pensée socialiste, parce qu'en Guadeloupe, nous sommes à 80%, dit-on, de gauche, mais on sait les miettements aussi de la gauche, donc nous avons voulu, et nous verrons... De toute façon, notre projet, ça... On va en savoir ça quand, quand on va avoir des précisions sur ce projet. Non, mais on l'a déjà dit, répétez. On a dit... Mais attendez. On a dit que pendant les élections des instances fédérales et nationales, nous, personnellement, on se met en sourdine sur ce mouvement-là pour ne pas créer de quipoco, de cacophonie, pour bien expliquer qu'il y a la fédération socialiste. Et certainement, peut-être qu'on n'y arrivera à rien du tout, quand c'est-ce. Parce qu'entre réussir une grande chose et ne rien réussir, il y a un monde. Donc, on est dans une voie. Normalement, il est prévu que ça s'annonce avec l'installation et tout ça, fin d'année, voire peut-être début d'année prochaine. On essaiera de faire le plus vite, mais on n'est pas vraiment pressé. On estime qu'aujourd'hui, le temps est bon dans la mesure qu'il n'y a pas vraiment d'élection. Il y a une élection qui est prévue en mai 2019, c'est-à-dire l'année prochaine. Mais qui n'est pas une élection qui est très prisée, très excitante en Guadeloupe. Donc, on sait la participation avec le général. Sauf si ici ou là, il y a des candidats locaux qui créent une sorte d'animation. Mais on le sait très bien. Donc, on profite de cette période-là pour ne pas avoir justement cette étiquette de dire que nous nous réunissons, une sorte de soupe à Congo, de club d'élus à la veille d'élections pour aller à la pêche au pouvoir. Ceci dit, tout parti politique peut avoir une pensée politique ou une philosophie politique si le parti oeuvre pour être au pouvoir. Vous oeuvrez pour être responsabilié. Si vous n'êtes pas responsabilié au pouvoir, vous ne pouvez pas appliquer votre politique. Donc, inévitablement, le parti politique, son but aussi, c'est de gagner des élections, bien évidemment. Et on vous réinvitera. Merci Hilaire Brudet d'avoir accepté notre invitation. Très bonne journée sur l'antenne de TV. On se retrouve très rapidement pour un nouveau numéro de Questions sans détour. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501